vous allez bien bienvenue sur ma chaîne moi c'est julie alias volipelote on est pour moi on est mercredi ouais on est mercredi ce soir je vais à tricoter frites et du coup je suis apprêté vous voyez pas souvent comme ça non mais voilà souvent je me maquille quand je vais voir les copines je me mets les bijoux parce que j'aime ça mais souvent souvent je suis en tenue des contractes chez moi parce que j'y veux la décontractitude oui j'invente des mots il faut le savoir mais vous l'avez tout à fait compris l'état d'esprit dans lequel je suis à savoir la décontractitude bref tout début début de vlog je vais juste vous montrer le châle cadeau oui le châle cadeau alors le seul truc si je dois voir les papiers quelque part je reviens bien je suis contente j'ai tout trouvé c'était juste là donc c'est parfait alors le châle cadeau le châle cadeau parce que je sais pas je sais pas ici on va faire ça alors le châle cadeau pour la petite histoire à la dernière retraite tricot que j'ai fait avec mes copines on est parti en auvergne il me semble et en fait pendant les discussions on a reparlé de faire un swap de noël parce que l'année dernière je crois qu'on l'a n'a pas fait et ça nous a manqué en fait ça nous a manqué donc du coup on s'est dit bah tiens qui serait intéressé et si vous êtes intéressés ont fait les petits papiers et on tire au sort la personne bien évidemment nous sommes des pères noël secret donc j'ai tiré au sort un papier j'étais très contente de toute manière j'aurais été contente avec tout le monde il faut savoir attendez pardon j'aurais été contente avec tout un et tous bien évidemment puisqu'il ya notre petit clément mon petit clément de mon groupe pas le clément monsieur knitting que je fais un gros bisou que comme tout le monde commence à connaître moi non un autre clément et donc on a fait un tirage au sol j'ai pioché je vous le dis parce qu'elle va le savoir puisqu'elle va l'ouvrir j'ai pioché ma mumu ma mumu c'est notre la personne la plus qualifiée dans le tricot dans notre groupe c'est quelqu'un une paroudeuse du tricot de la douceur de la gentillesse et du coup quand on tombe sur le mur on est hyper content parce qu'on va se lui faire plaisir ça va être génial mais on a aussi une pression moi j'ai eu ma petite pression de oh merde au secours ma mumu ça va pas youpi youpi a parce qu'en fait mais mieux elle est tellement calé en tricot que voilà si c'est la petite pression quand même de lui offrir une pièce tricotée c'est une petite pression parce qu'en fait dans nos dans nos celle là elle me fait mal ça craint du boudin elle me fait mal je la j'enlève l'autre ne fait pas mal mais celle là elle me fait mal je vais à nettoyer et elle commence à me gratter que l'autre voyez on fait pas mal du tout on va rester comme ça d'oublier une boucle d'oreille julie oups non c'est là elle veut pas on verra après donc du coup oui je n'ai je masse mon oreille maintenant et ça me fait mal voilà petite pression mais bon ça va m'émue et m'émue est quelqu'un d'extrêmement adorable et gentil et du coup je sais qu'il n'y aura aucun souci quand elle va l'ouvrir mais si même si elle n'aime pas elle me dira pas elle me dira pas ça ne me plaît pas non pas du tout elle serait très très elle sera très heureuse je le sais elle va me le montrer et moi je serai contente mais je suis très fière de ma pièce choisie il faut savoir que mumu aime monsieur ouest à la folie donc quand je vous disais que je n'avais pas tricoté de ouest encore et que le premier que j'avais fait c'était le géo gradient non je vous ai menti je suis en train de mentir parce que je pouvais pas vous dire j'étais en train de tricoter un ouest parce que c'est ça allait être trop qualifié mumu ouest égal mumu donc c'était pas possible je pouvais pas dire que mon chale cadeau c'était un ouest c'était pas possible oui alors c'est mon premier ouest le géo radian non non mon premier ouest c'est lui c'est lui je vous en parle après mais c'est lui c'est lui c'est lui attendez trois secondes j'avais un sac qui était en train de casser de se casser la figure je le voyais de quoi de l'oeil faire voilà donc c'est bon il ne va plus me parasiter donc voilà donc du coup j'ai choisi un monsieur ouest tout en sachant que je n'avais jamais tricoté de monsieur ouest et là encore je pouvais pas vous le montrer parce que les couleurs que j'ai choisi c'est vraiment attitré à mumu voilà je ne pouvais pas vous montrer que c'était un ouest et la couleur parce que là vous auriez dit enfin pas vous mais mumu aurait fait et surtout les autres aussi je sais pas si elle me regarde je crois que personne ne me regarde dans ma petite dans mon petit groupe de tricot ce qui me va aussi un fou que les gens me regardent ça dérange pas mais je sais que mumu elle me regarde de temps en temps pas tout le temps mais de temps en temps en tous les cas si vous passez par là les filles et le monsieur non un gros bis donc je pouvais pas vous montrer parce que c'était trop connotation même mieux c'était pas possible et mieux elle n'aurait pas eu la surprise de savoir que c'est moi parce qu'encore ce soir elle ne sait pas quand je vais arriver avec mes petits paquets je vais pas la regarder ou je vais la regarder mais je vais faire comme si de rien n'était et un moment donné quand les gens vont s'échanger les cadeaux ben moi je vais lui donner j'adore j'adore alors au niveau de la laine qu'est ce que j'ai fait comme comme châle déjà je vous montre j'ai fait le doude leur celui ci vous voyez voilà j'ai fait le doude leur et plus j'avançais plus j'avais vraiment cette impression d'elle de papillon c'est une beauté franchement c'est une beauté à faire et à tricoter j'aurais tellement aimé vous parler à chaque fois oh regardez ça regardez ça voilà je vous ai menti une deuxième fois ça y est c'est parti je mens quand j'ai tricoté les moufles à mon neveu je vous ai parlé de ceci je vous ai parlé de cette fibre fil les mains par mes soins en vous disant oh c'est super je suis contente de le tricoter voilà donc en fait je vous le montre parce que je l'ai utilisé dans mon doude leur c'était en fait c'était un des coloris un des trois coloris que j'avais pris pour pour aller avec parce que dedans il y avait du vert il y avait un peu de bleu voilà et c'était cette tresse à une histoire c'est que qui m'a donné la tresse à filer c'est ma mumu voilà c'était un peu pour moi une boucle je l'ai filé je l'ai travaillé je l'ai tricoté et en fait c'était c'était voilà c'était c'était la petite boucle et donc cette fibre a une histoire entre nous deux et je vais bien sûr lui rappeler parce qu'elle se rappelle peut-être pas que c'est elle qui me l'avait passé donc voilà donc il me reste quand même un peu de fibre et je pense que je ferai quelque chose avec pour avoir mon propre souvenir et voilà et je suis très contente de l'avoir utilisé vous allez voir le rendu avec dedans c'était très amusant à tricoter parce que ce n'est pas du tout régulier et donc le rendu final est superbe il n'y a aucun souci mais par rapport aux deux autres laines que je vais vous montrer oui il y a un petit truc quand même il y a quand même un petit un tout petit décalage et je sais que Mumu avec ses yeux de tricoteuse vraiment expérimentée elle va le voir voilà c'était le petit trait je me suis dit est-ce que je prends le pari ou non je ne sais pas bah oui j'ai fait ça et donc je l'ai marié avec ceci ceci est alors attendez je vais vous montrer les trois en fait je l'ai marié comme ça oui alors Julie c'est bien si tu présentes ça comme ça avec du bleu dessus ça va pas le faire hop hop et hop voilà donc il y a du vert il y a du bleu et les deux autres là celle là et celle ci je vais vous en parler ne vous inquiétez pas le châle arrive le châle arrive tout de suite mais ça fait un an que je veux vous en parler de ce châle alors et je veux vous le montrer donc laissez moi apprécier ce moment si vous voulez pas vous appuyer pour avancer hein promis y'a pas de soucis alors le premier coloris donc je vous ai montré celui là c'est un coloris bleu et là aussi il y a une petite histoire avec mumu c'est que ce coloris je l'ai acheté elle était là avec moi et on était dans cette filature de folie avec une vingtaine de tricoteuses tout autour de nous et c'était trop sympa et en fait j'ai choisi ce coloris parce que je voulais faire mes chaussettes à classe avec et c'est mumu qui m'a dit regarde moi ce bleu comme il est beau c'est rentré là et c'est pas ressorti pour une fois c'est pas ressorti donc le petit bleu électrique qui est juste superbe qui rehausse l'ensemble vous allez voir c'est voilà et donc celui là c'est de la langue jawol c'est le coloris vingt cinquante trois voilà donc c'est de la laine à chaussettes mais ça va tellement bien ça va être un peu plus résistant moi j'adore et ça rehausse vraiment tous ces deux verts en fait qui sont aussi sublimes voilà le verre de d'une louve dans les bois c'est le coloris water lelice et c'est une petite merveille également je l'ai eu celui là il me semble oui c'est ça c'est le club monnaie de mars de l'année dernière et en fait il match tellement bien avec les deux autres c'est un truc de fou voilà pour le combo voilà voilà vous êtes prêts et prêt oui 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 je vous montre enfin la pièce ne la mets pas à l'envers Julie présente la directe d'entrée de jeu comme il se doit c'est vrai un deux trois c'est tellement beau c'est tellement beau c'est c'est regardez moi ça hop j'étais tellement contente de le faire alors c'est un projet c'est un châle qui se fait de façon tellement facile tellement claire c'est un patron de monsieur ouest qui est traduit en français donc pour ceux qui n'arrivent pas avec l'anglais et ce que je peux comprendre il est en français et en fait d'entrée de jeu on part on part là on part par le début de la tresse en fait que vous allez avoir tout du long cette tresse en fait elle est faite avec des torsades c'est des grosses torsades et en fait du coup ça ressemble à une tresse au final voyez et donc on commence par là cette partie là puis on va venir accrocher petit à petit saubot bleu augmenté tac 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 arriver à un moment donné en fait on part quand on est on fait là et après on monte touc 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 c'est vraiment pas compliqué je suis en train de vous dire ça mais je sais plus je sais qu'on part de là on débute là où on débute pas là julie réfléchit je sais qu'on fait comme ça mais on parle là c'est par là qu'on commence et en fait après on va venir en fait monter et tricoter comme ça en fait et quand on arrive à des torsades ici par exemple ben là vous allez avoir une torsade et vous allez continuer tout 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 je crois que c'est ça je sais plus bref en tous les cas il est trop beau cette partie là c'est après on fait le vert là on relève les mailles sur tout le côté on relève les mailles tout du long du bas et ensuite on s'attaque à cette bordure magnifique voilà voilà et ensuite on fait un i corde moi je l'ai fait dans le coloris bleu pour rappeler en fait le milieu c'est une vraiment c'est il est trop beau je pense que je me le referai pour moi et je vous expliquerai bien la construction parce que vraiment j'ai une mémoire de poisson rouge c'est une catastrophe regardez moi ça il est beau hein je suis trop contente alors il faut que je fasse des photos avant de l'emballer bah oui c'est pour ça que je le fais vite 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 parce qu'il me faut de la lumière pour le mettre en photo et donc ceci c'est ma laine filet main oui et là je suis trop contente il est juste un peu plus épais au niveau de la laine filet main en fait et là où on peut un peu plus le voir c'est parce que les jonctions sont peut-être un peu plus épaisse ouais mais c'est trop beau c'est tellement beau il est vraiment magnifique je le mets elle m'en voudra pas ma mému ça va sentir mon parfum mais bon oui alors bien sûr avec les cheveux ça ne va point je ne sais pas mettre ce genre de châle je suis pas douée regardez moi ça qu'est-ce qu'il est beau il est trop beau franchement quand je l'ai fait je me suis dit oh je veux le même regardez regardez moi ça comme il est beau il est vraiment magnifique vraiment il est superbe il est vraiment superbe je vais me le refaire ouais j'ai eu besoin du coup de trois échevaux et vous voyez il me reste ceci ceci j'avais deux j'avais deux pelotes en tout parce que c'est des 50 grammes c'est de la fingering pour tout à part celle-là qui est plus sport je pense parfois même des cas je pense enfin bon mais ça passe ça passe bien et il est il est il est trop beau voilà je vais pas trop trop l'abîmer je vais me recoiffer la 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 tac tac voilà vous voyez ma petite boucle d'oreille ça me dérange pas qu'il y en ait pas là je vous remets attendez attention vous avez baissé vous allez les remonter un peu quand même voilà voilà il est vraiment beau je vais le répéter mais il est vraiment beau il est sublime je vais faire des photos après voilà 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 pour mon petit châle cadeau qu'enfin j'ai pu vous montrer et je pense réellement le refaire pour moi parce que c'est une merveille une merveille je suis tellement contente vraiment il est il est trop beau il est trop trop beau j'espère ça lui plaira je vous dirai ça et je vous dirai peut-être si j'ai ma si j'ai ma la personne avec qui je devrais parce que moi je suis la on va m'offrir des cadeaux je suis arrivé putain c'est pas possible on va aussi m'offrir des cadeaux bah oui donc du coup je vais pouvoir vous montrer également mon cadeau avec ça il n'y aura pas que ça j'ai un livre donc un livre de recettes de Noël on devait le faire à Noël donc bon un livre de recettes de Noël des petits gâteaux à la noix de coco et du thé et voilà et c'est déjà bien je trouve c'est vraiment histoire de de s'offrir des petites choses sympas et voilà donc je suis contente ce petit doudeur est magnifique je l'aime trop voilà mais il est beau il est très très beau et je suis vraiment ravie de je suis vraiment ravie vraiment 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 voilà voilà après peut-être que la personne qui est mon père Noël secret ne sera pas là donc je verrai je l'aurai plus tard c'est pas grave ça je m'en fous mais moi au moins je l'ai offert aussi parce que ça reste là et non non à un moment donné ce châle doit vivre ce châle doit être porté en plus elle a les cheveux gris donc ça va lui aller tellement bien mon dieu que ça va lui aller bien oh je suis contente enfin j'espère que ça va lui aller bien et j'espère qu'elle aimera ça surtout voilà voilà alors attendez hop ça je le mets là et je le rangerai après je vais pouvoir enfin créer ma page Ravelry et tout et oui il y a eu quand même vraiment il y a ben voilà j'étais vraiment frustrée de ne pas pouvoir le faire et le montrer c'est pour ça que je le referai je le referai pour vous le montrer réellement pour vous montrer la construction mais j'ai vraiment trouvé que pour un monsieur ouest pour un premier monsieur ouest il est bien il est vraiment agréable il y a ce côté un peu barré qu'il a un peu un peu artiste à fond et donc du coup je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec les couleurs ouais il est vraiment super 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 ce châle est très facilement accessible je pense limite pour un débutant les seuls trucs où ça peut être un peu compliqué c'est la torsade la une des les dernières torsades parce que il y a beaucoup de mailles à twister mais vous prenez le temps vous prenez une aiguille une aiguille auxiliaire je vais y arriver à torsade et logiquement tout ira bien voilà c'est vraiment pas compliqué c'est un châle très très plaisant à faire et finalement assez rapide également à faire donc voilà j'espère vraiment que ça lui plaira et pour un monsieur ouest c'était mon premier réellement cette fois-ci promis j'aurais craché non je ne crache pas il est ouais il est il est vraiment bien il est très très bien bref on va partir sur un épisode un peu plus classique quand même je vais juste est-ce que j'ai un peu le temps j'ai encore 10 minutes un quart d'heure grand max je vais faire un café parce qu'il me faut un café avant la tricoter il faut que je boive aussi surtout et je reviens vous voir pour vous donner mes petits objectifs de tricot me revoilà avec mon petit café je me rapproche on va encore me dire t'es trop près Julie oui c'est vrai mais vous aimez bien me vôtre au près non ma petite tasse c'est ma bolle elle est trop belle un bisou madelestelle oui parce que c'est elle qui me l'a offert alors bon oui train de blablattage mes objectifs mes objectifs je dis articule mes objectifs tricot écrochés de cette longue semaine parce que je commence à vlogger un mercredi j'anticipe parce que ce week-end je bosse donc c'est pour ça j'anticipe un peu alors tout simplement tout simplement tout simplement tout simplement finir le stripation oui 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 là à un moment donné on est dans la semaine dans le vlog final où on termine attendez parce que là j'ai fait des conneries ça s'emmêle où on termine le stripation oui donc là on est exactement comme ce matin pour moi en fin de vlog et comme fin de vlog pour vous oui oui on est on est sur la dernière section de bordure en mohair et ensuite donc j'ai en gros j'ai encore tout ça à faire et tout ça plus l'icode j'ai calculé il y a 866 mailles exactement actuellement mais dans le rang d'après pas celui-là mais l'autre on augmente encore donc à la fin on est à peu près à 1000 mailles là actuellement mon rang comme c'est de la dentelle je mets une heure pour le faire quand ce sera des rangs de points mousses comme ceci ça ira plus vite donc je compte une demi-heure plutôt oui oui je suis assez optimiste mais on va s'y tenir en gros je dois avoir à peu près 6 heures de boulot devant moi parce que j'ai bien compté 2 heures de rabattage et encore je suis je pense très gentille mais voilà donc ça ça va être mon mon châle vraiment qui va m'accompagner jusqu'à la fin de ce vlog et mon objectif c'est de l'avoir terminé il sera peut-être pas bloqué mais il sera sorti de mes aiguilles et on pourra voir l'envergure minimale qu'il aura et déjà je pense que l'envergure minimale va être immense c'est vraiment le premier châle que j'ai fait qui est aussi grand et j'ai tellement hâte alors je vous le montre à l'envers parce que je suis une quiche voilà c'est mieux oui bon c'est surtout là que ça se voyait que c'était à l'envers et j'ai vraiment vraiment hâte de vous le montrer complètement il va être immense il va être immense et j'ai tellement hâte de le mettre je vais le trouver tellement classe en fait ce châle j'ai pas de châle rouge et c'est pour ça que je voulais un châle rouge mais je voulais quand même cette petite note un petit peu moins classique en mettant du blanc et du coup vous le connaissez sous le nom de châle sucre d'orge tel est son nom puisque je l'ai commencé le 1er décembre ou le 4 je ne sais plus mais c'était mon châle mon caston de vlogmas et bon bah j'ai fait d'autres trucs et il n'y a pas à dire il est quand même assez immense je l'aime d'amour je sens que je vais l'aimer d'amour oui c'est un peu long effectivement le poids mousse en lui même c'est pas quelque chose qui me satisfait pleinement dans le tricot mais je l'aime aussi ça m'aide à me reposer un peu je l'appelle ça du zéro cerveau c'est pas pour rien et là en fait le fait d'avoir de la dentelle bah pouf ça me ça me stimule un peu plus et tout en faisant cette dentelle j'ai hâte de faire après du poids mousse donc voilà c'est un châle qui au final m'aura pas mal stimulé je sais que c'est long et chaque rang est long mais en fait moi je suis partie du principe tout simple que c'était un moment de tricot qu'importe le nombre de mailles que j'allais faire dans le moment où j'allais le prendre ça serait un moment de tricot plaisant et c'est ce que c'est devenu en fait donc le nombre de bailles ne me fait pas peur bon j'ai hâte de le terminer là oui là je sais que je suis sur la fin je sais que cette semaine sera la fin enfin que cette semaine de vlog sera la finalité pour ce projet je n'ai pas encore fait fini un seul projet ce mois-ci ça c'est pas possible il faut et donc cette grosse pièce sera parfaite et sera vraiment mon énorme objectif de ce vlog en gros il faut que je fasse une ligne par jour c'est faisable c'est faisable mais ça me prend une heure donc à faire à faire ça c'est clair un petit coup de café je rigole voilà voilà le deuxième c'est l'aléage actaès parce que l'aléage actaès en fait je vais je vais le attendez je suis emmêlée en fait l'aléage actaès dans mon petit sac qui est trop mimi j'adore j'adore ce petit sac l'aléage actaès en fait je l'ai comme je vous ai dit dans la fin du vlog précédent je l'ai mis en pause pour finir le strip et chan donc dès que le strip et chan est terminé paf j'enclenche avec celui-là ce qui veut dire que je vais pas forcément avoir beaucoup de temps à lui accorder sur ce vlog là je pense encore à moins que d'un coup j'aille à fond sur le strip et chan et que je ne le lâche plus de deux jours et comme c'est taillé c'est terminé ce qui est pas sûr on verra demain parce qu'aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de tricoter autant que je voulais parce que j'ai fait tout ce que je ne peux pas faire quand je ne travaille pas et en plus demain j'ai le montage du vlog précédent donc on va voir on va voir mais en tous les cas celui-là mon objectif va être de faire une section donc le chapitre 4 en entier il y a neuf chapitres en tout donc voilà donc le chapitre 4 ça va être mon objectif c'est celui-là c'est à dire qu'en fait on va avoir le coloris Sarah et un peu d'aubergine à la fin aubergine à reflet qui est celui-ci sur la fin qui termine toujours les chapitres logiquement à moins que là je crois que je n'ai pas vu de rang de transition on verra mais voilà ça va avancer donc là c'est le coloris Martha je le répète et là nous aurons le coloris donc Sarah et j'ai hâte de le faire et de l'avancer celui-ci je vais mettre mon petit marqueur mon petit marqueur offert par Valérie c'est Valérie ou c'est Caro qui me l'a offert celui-là je crois que c'est Valérie voilà je te fais un bisou voilà il sert bien tu vois ton petit canard pardon pour ceux qui ont compris voilà c'est n'importe quoi ça devient n'importe quoi hop là voilà voilà petit marqueur petit marqueur pour montrer où j'en suis bon ça se voit hein voilà pour pour l'objectif du aller à Jacques Thaès et ce soir je vais embarquer avec moi le Lauriane pour tout du moins ou à rallonger le corps donc là c'est pareil je vais mettre le marqueur et mon objectif sur celui-ci voyez la dernière fois que je vous en ai parlé j'ai fait tout ça on avance on avance petit à petit mais là j'aimerais vraiment attaquer les manches en fait vraiment vraiment donc là j'ai mis mon petit marqueur pouf il est à l'envers parce que il est toujours à l'envers mon marqueur je ne sais pas pourquoi donc j'ai mis mon marqueur et je vais prendre une manche d'un côté ou de l'autre et et je vais faire la première manche donc il faut absolument avant que je parte que je fasse mes paquets cadeaux que 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 je trouve mon aiguille spéciale pour ça qui est là-bas mais je ne sais pas où et voilà déjà donc ça ça va être mon objectif aussi j'aimerais bien avancer une manche peut-être pas la finir mais au moins avancer une manche ça serait bien et ensuite et ensuite on va faire un peu de crochet aussi j'aimerais bien juste ça rassembler les les granis de la couverture pour voir ce que ça donne voilà à voir à tester je vais juste l'étaler sur ma table et voir un peu comment je les agence en fait voilà donc à voir tout ça dans ce vlog qui est déjà très très long déjà d'entrée de jeu après je ne vais pas revenir tous les jours donc logiquement on est mercredi je reviendrai vendredi je reviendrai lundi et mercredi d'après voilà ça sera le plus simple parce que sinon après je bosse je bosse tout le temps donc voilà je vous fais un gros bisou à plus tard je bois un verre sans alcool parce que la fête elle est si folle clément il continue à tricoter et tout le monde mange et tout le monde vous allez bien je crois que je vous ai pas montré le numéro 22 de mon calendrier je reviens me revoilà oui parce que le 22 je voulais pas montrer je vous avais dit on va partir sur des bleus ben pas du tout pas du tout on est parti sur des beiges sur le beige pardon et le beige en fait celui là je pense que c'est de la década au vu de l'épaisseur je suis pour la petite info je suis allée voir j'ai cherché botanique d'aïs caria j'ai pas trouvé donc sylvie si tu passes par là ma petite sylvie est ce que tu peux m'envoyer un petit mail pour me dire où tu as trouvé ces merveilles parce que franchement c'est une merveille oui allez c'est un peu bizarre mais c'est une merveille et vraiment j'aime beaucoup leur travail franchement c'est vraiment très appréciable donc on part plus sur du beige que sur du bleu comme je le pensais bah oui arrête de penser julie et eux hier oui c'est pour ça que je vous avais pas montré je suis certaine hier j'ai eu ce magnifique échevaux qui ressemble un peu à de la cannelle voyez ou un café au lait j'aime trop j'aime trop et regardez moi ça c'est trop bien j'adore mais mon dieu que je l'ai voilà je vais mettre comme ça un nouveau collier de mini des chevaux il est trop c'est trop trop beau on arrive à la fin des calendriers mini parce que les autres on en parlera demain pas demain parce que demain on est samedi au fait oui oui je je ne voulais pas dit on est samedi je travaille de 9 heures à 21 heures aujourd'hui oui oui 12 heures et demain pareil donc demain je sais que je ne viendrai pas vous voir j'aurai pas le temps je pense que j'aurai pas le temps il va falloir vraiment que je me concentre sur mon petit repos tout petit petit et voilà donc j'aurai pas le temps mais j'en parlerai lundi du coup et je vous montrerai les autres cadeaux parce qu'il y en a vraiment jusqu'au 29 oui oui c'est 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 vraiment mais tellement plaisant merci encore c'est vie franchement merci encore je bois mon café alors celui ci est le dernier des mini et donc on a terminé toutes ces merveilles et j'adore j'ai hâte de faire une petite photo j'ai hâte de réfléchir à ce que je vais faire limite en fait alors à part les deux qui sont en des cas il ya celle là et il ya celle ci on vous la voyez pas celle ci qui sont en des cas le reste carrément je me fais un truc complètement bariolé je ne sais pas je vais voir je vais réfléchir est ce que je les assemble tout ensemble tous ensemble pardon ou est ce que je les sépare pour les mettre dans des projets je ne sais pas je ne sais pas mais ça va être que du plaisir à les tricoter toutes j'ai trop numéro 24 la dernière on est dans les marrons là on finit avec des choses que j'aime à la folie donc là aussi on est dans une sorte de cannelle l'autre était peut-être plus café au lait vous voyez et donc là on est dans dans de la cannelle qu'est ce que j'aime j'aime trop je j'adore 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 voilà tout mon calendrier de mini de sylvie et je te remercie vraiment énormément franchement c'est c'est dingue c'est dingue je j'ai été pourri gâté pourri gâté merci beaucoup sylvie j'ai hâte de réfléchir à l'agencement vraiment j'ai hâte de de faire quelque chose avec ça c'est certain ouais oh j'écoute tente on passe à autre chose je porte le swag de kathleen hunter alors toujours avec cette problématique de robicage là voyez voilà qui ne va toujours pas à chaque fois je mets je me dis ça ne va pas julie ça et ça va pas chier oui je peux être vu lire mais bon je je le porte parce que je l'aime parce que je l'aime parce que ça fait tellement cléopâtre que que oui je je oui c'est tricoté en forest de tricot et stitch qui est une merveille franchement oh qu'est ce que je l'aime il ya des petites bouloges il va falloir que je le rase mais il est vraiment vraiment voyez je l'ai jamais rasé quoi et je les tricoté il ya deux ans je le porte quand même peut-être moins que les autres à cause de ce petit truc qui robic mais je le porte et quand j'ai froid je le trouve vraiment très très plaisant à porter il est un petit peu dufteux c'est du mérino mais je sais pas je suis bien dedans quand même il faut pas il faut remettre l'église au centre du village je l'aime je l'ai et là nous sommes avec du tourmaline de ma petite fabienne palalouna et là en fait on voit pas trop parce que la lumière est pourri mais elle est moucheté en fait et je l'aime je l'aime trop j'aime ce pull j'aime ce pull il est un petit peu serré dans le bas du corps peut-être parce que c'est à cause de moi j'ai j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas c'est un des premiers pulls réellement que j'ai fait donc le rabattage n'est peut-être pas aussi élastique qu'il faudrait mais bon sinon je voulais vous montrer j'ai ma mère noël qui est passé à la maison hier attendez trois secondes je viens d'éternuer j'étais en train de regarder Eve ma petite Eve et en fait elle a des allergies au pollen et moi j'en ai aussi et là vous voyez j'arrête pas d'éternuer donc oui bah oui là ça commence alors qu'on est qu'en février mais bon comme je vois que tout pousse et tout bah c'est sûr que là je vais avoir je vais avoir et le nez pris et des éternuements et des larmes qui pleurent bref j'ai donc eu ma mère noël qui est passée c'est ma petite italienne oui parce qu'elle veut pas que je parle d'elle et ce qui est normal je lui ai juste dit je t'appellerais la petite italienne et en fait en fait elle m'a donc voilà j'étais très très contente que ce soit elle franchement mais oui j'étais enfin j'aurais été contente avec tout le monde mais ah j'étais contente que ce soit elle ma petite italienne et du coup donc j'ai eu plein de cadeaux j'ai eu des ferro-rochers je vous montrerai j'ai eu un bouquin ce sera ma prochaine lecture donc on en reparlera quand je la quand je le sortirai mais je suis ravie de cette lecture franchement j'adore j'ai eu des marqueurs elle m'a pourricaté du thé avec des belles boîtes enfin elle m'a pourricaté vraiment à chaque fois j'ouvrais j'ouvrais elle m'a fait un sac en tissu du coup je vais l'utiliser très prochainement parce que j'en vais en avoir besoin mais c'est un grand sac et du coup je vais faire un sac à projet avec en fait pour une énorme pièce voilà je suis ravie et il y avait la pièce principale qui était donc on devait toutes et tous faire un châle et voilà et alors il est juste magnifique je n'en avais pas encore dans cette couleur et je suis tellement contente voilà voilà regardez moi cette beauté alors elle m'a offert le patron en même temps en fait et bon du marron quoi du marron Julie le marron bonjour quand elle l'a vu elle dit ouh j'ai pensé à toi tellement il est magnifique il est magnifique voilà vous le voyez bien je ne vais pas trop l'éloigner parce que sinon vous allez avoir des ombres mais qu'est-ce qu'il est beau qu'est-ce qu'il est beau il est doux c'est fait en laine de Paul Paul laine Paul laine qui n'a pas de site c'est bien dommage parce qu'à chaque fois que je vois Célène je fais oh c'est beau elle a un compte Instagram où elle met les photos de Célène et je pense que on peut les commander comme ça mais je ne sais pas je sais qu'elle fait certains festivals également ou des portes ouvertes mais regardez moi cette merveille attendez je le mets parce qu'il ne fait pas super chaud quand même comme d'hab je ne sais pas je ne sais pas voilà je mets comme ça et un peu la dentelle qu'on la voit mais oh je suis trop contente je suis gâtée je suis pourri gâtée voilà je suis trop contente merci encore ma petite italienne voilà très prochainement on va valider les dates de retraite tricot donc là c'est cool logiquement on a la date c'est juste l'endroit qui est pour parler encore mais ouais on va s'éclater je pense qu'on va s'éclater voilà voilà sinon tricot tricot je n'ai pas fini mon rang donc je reviens dans 3 secondes ce sera beaucoup mieux de vous le montrer le rang terminé et je reviens me revoilà donc c'est parti je vous montre je suis sur l'aléage actaès et je suis sur le chapitre 1,2,3,4 le chapitre 4 couleur B motif 2 voilà alors je vous montre je vous montre on en a déjà un motif de fée donc voilà voilà donc ça va être une succession de ce point là sur quelques rangs en fait et en fait c'est super beau quoi j'adore donc ça avance je ne vais pas forcément le reprendre beaucoup beaucoup ce week-end donc on verra lundi où j'en suis mais ouais il est beau et ça commence à prendre ça commence à prendre un petit peu un petit peu d'ampleur et de longueur regardez-moi ça oh là là j'ai déjà vu des personnes qui l'ont terminé c'est magnifique et il y en a un que j'aime énormément qui est dans les coloris très doux blanc vert très très pâle et un très léger marron oui marron marron et du coup ça m'a donné tellement envie de faire un châle dans des couleurs très claires comme ça très pâle et douce ouais je pense que je pense que je vais réfléchir regarder ce que j'ai ouais et faire quelque chose d'assez fondu en fait dans des tons vraiment doux ouais oui je suis déjà dans une réflexion d'un autre patron d'un oui il faut bien mais voilà voilà pour le début du chapitre 4 c'est assez clair au niveau du patron ce que j'avais comme doute c'était est-ce que la deuxième répétition de ce motif était en décalé ou non dans ce fameux châle que j'ai beaucoup aimé il y avait le motif donc j'ai pu regarder zoomer regarder être fou donc non ça se ça s'allonge comme ça je pense que je vais vraiment dire à Fabienne mon avis personnel sur une petite photo du du diagramme qu'on va avoir à la fin en fait à chaque motif parce que oui ça va prendre peut-être une ou deux pages de plus mais ça va aider beaucoup parce que là du coup j'ai pas de retour j'ai pas de vision de qu'est-ce que je vais devoir à quoi je vais devoir m'attendre et est-ce que je me suis pas plantée ou pas voilà donc voilà donc là c'est une succession de motifs tout du long et on verra où j'en suis lundi en fait oui 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 j'aurais pas du tout non j'aurais pas puisque je travaille et que je le prends pas au boulot j'ai également repris le Laurian oui bah oui le Laurian il est le Laurian Sweeter de Eleanor Mortensen et j'ai repris j'ai commencé la manche donc ça je suis trop contente aussi voilà ça y est c'est reparti sur le Laurian j'ai très 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 hâte de le terminer vous le savez voilà donc voilà donc je le fais pareil celui là c'est tombé par terre c'est pas grave on verra où j'en suis lundi on fera un petit point avancé tricot et voilà bon je vais aller bosser oui il va falloir et je vous fais un gros bisous je vous dis à plus tard tutu on est lundi et pour moi c'est jour de repos youpi on est lundi et ça va faire du bien de me reposer après ce long week-end de 35 heures de travail avec un passage aux urgences pendant 7 heures pour un de mes résidents voilà je suis ravie hier je n'ai pas touché sol posé mes fesses sur un support pour me reposer je je crois juste dans les 12 heures j'ai dû me poser 10 minutes à tout casser vraiment 10 minutes où je fais comme ça je n'ai pas arrêté alors du coup je n'ai pas vu du tout le temps passer mais voilà quand on m'a dit Julie il est 8 heures je fais hein déjà non pas 20 heures on est le matin je suis déjà allée faire ma prise de sang oui parce que j'ai toujours un problème d'énormes douleurs partout je crois que je ne vous en avais pas parlé mais depuis deux mois à peu près j'ai l'impression d'avoir fait du sport plus 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 et d'avoir des courbatures dans tout le corps très douloureuses vous voyez voilà et le problème c'est que enfin c'est énormément au niveau des bras au niveau des homoplates j'entends les gens qui ont une fibromyalgie je vous entends dire que c'est ça non j'espère pas je vous fais des énormes bisous pour ceux qui ont cette maladie parce que c'est une maladie très douloureuse qu'on ne voit pas et qui est très handicapante et qui est vraiment douloureuse je le sais voilà mais là non moi je pense que j'ai une carence en B12 parce que je ne mange pas de viande je suis végétarienne depuis des années et des années et en fait je prends de la B12 assez régulièrement mais là c'est vrai que ça fait quand même presque 8 mois que je n'en ai pas pris pourquoi ? parce que la vie fait que 1 voilà et du coup je pense que c'est ça qui provoque ce genre de douleur j'ai fait un test enfin un test j'ai fait un un je vais mettre comme ça j'ai fait un une prise de sang pour voir et selon ce qui se passera je j'aviserai si c'est pas la B12 on fera trop d'autres examens mais voilà c'est très très douloureux très douloureux voilà donc j'ai fait ma prise de sang je suis contente ça c'est fait ça fait un moment que je devais la faire et j'ai pas eu le temps mais bon ça y est c'est fait j'ai eu le courage de sortir de mon lit surtout et de ne pas me dire Julie tu bois ton petit café tranquille non là il faut pas qu'il est dans le froid à la pluie voilà mais bon ça c'est fait je 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 le mets comme ça parce que enfin je je suis en train de le regarder comme ça parce que j'adore ce col donc c'est le col légende d'automne les légendes d'automne de de ma petite Christelle d'amour rêver sa vie en couleur je t'embrasse énormément et et en fait elle le présentait dans son dernier vlog parce qu'elle elle a rajouté 20 rangs je crois que c'est 20 rangs qu'elle a rajouté pour en fait le mettre en version ça se ferme comme ça avec un grafting voilà et qui se placerait comme ça j'aime beaucoup à chaque fois que je le porte celui là je me dis ah je l'aime celui là j'aime les couleurs j'aime tout machin et tout mais je me sens pas assez couverte et je ne vois pas assez l'étendue du travail et la beauté des couleurs et ça me frustre un peu donc je suis de plus en plus en train de me dire que je vais le reprendre que je vais démonter du coup cette partie là vous voyez je vais carrément tricoter la partie marron et monter à mon envie et à ma sauce des dessins peut-être ce ne sera pas les mêmes je vais voir si Christelle les a notés quelque part mais sinon je vais le faire moi à ma sauce je vais prendre peut-être un ou deux qui sont déjà là et qui m'ont beaucoup plu à tricoter et voilà j'ai des restes j'en ai donc je vais faire ça voilà je pense que je vais faire ça incessamment sous peu je vais d'abord finir quelques petites choses avant de le reprendre pour cette saison je pense que je vais le laisser comme ça et la saison prochaine je l'aurai repris pour voilà pour qu'il me convienne mieux voilà voilà sinon quand même j'ai tricoté bah oui un peu quand même j'ai un peu tricoté le fait d'aller aux urgences avec mon petit résident et d'attendre 7 heures dans les couloirs parce qu'il y a beaucoup trop de monde et qu'il n'y a pas assez de personnel du coup j'avais apporté un tricot j'avais dans mon sac un tricot c'est ayez toujours une paire de chaussettes dans votre sac ça peut vous sauver 7 heures d'urgence vraiment du coup je n'ai pas avancé autant que vous ne le pensez j'ai repris les chaussettes persis je vous montre la première j'ai fait le grafting que je n'avais pas fait déjà donc ça ça c'est fait voilà donc cette chaussette j'ai rentré tous les fils tout est terminé je vais pouvoir la bloquer mais je vais la bloquer en même temps que l'autre mais elle est terminée je ne l'ai même pas touchée pour voir il faudrait que je la porte pour voir si elle me va je crois qu'elle est un peu grande pour moi parce que celle-là je l'ai fait en 2,75 au niveau du jacquard et du coup elle est pour moi je crois qu'elle est un peu trop grande donc on verra ça peut faire des chaussettes chaussons parce que j'aime beaucoup porter ce genre de de pièces chez moi je mets des chaussons mais j'aime être en chaussettes aussi et j'aime bien l'idée de les avoir pour chez moi juste comme ça et j'avais repris l'autre j'avais fait juste ça oui juste ça et pendant les 7 heures je n'ai pas avancé énormément parce que je me suis aussi beaucoup occupée de de mon résident on n'a pas pouté dès qu'il y avait des intervenants qui venaient je leur parlais voilà donc j'ai fait un rang ou deux de temps en temps mais ça m'a un peu aidé à patienter parce que c'était vraiment long mais voilà ce que j'ai fait j'ai quand même pas mal avancé alors ça c'est pas les 7 heures on va dire que j'ai fait ça aux urgences et ça hier soir voilà donc parce qu'hier soir j'étais toute seule et ça avançait beaucoup plus facilement j'étais plus concentré sur la pièce voilà parce que j'étais toute seule mais ouais ça avance je suis très contente de l'avoir repris il est aussi ondulé mais au blocage ça va se lisser et regardez mon goût c'est magnan et là par contre je l'ai fait directement en 2,50 je pense que par rapport à l'autre il est plus à ma taille vous voyez donc il y aura un pied fort et un pied moins fort vous voyez il n'y a pas beaucoup mais c'est la petite différence qui fait que je 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 sens que ça ira mieux que je serai moins lâche dans mes chaussons chaussettes voilà mais superbe je suis trop contente donc j'ai continué un peu c'est un projet que je fais de temps en temps mais vraiment de temps en temps quand je me dis tiens Julie il faudrait apporter quelque chose pour pour un tricot nomade vous voyez ou je je prends le bus ou voilà c'est plus ce genre de tricot là pour moi les chaussettes c'est des tricots que j'emporte voilà avec lesquels je tricote plus facilement si je suis si je suis par mon et par gros donc voilà et ensuite je voulais vous montrer mon Laurienne parce que je vous l'ai dit juste je vous l'ai dit je ne voulais pas montrer j'ai attaqué une autre des manches voilà est-ce que je vous non je ne l'ai pas montré donc j'ai attaqué la manche je suis trop contente j'ai tellement tellement hâte de le porter mais vraiment en fait c'est j'ai tellement hâte de le finir j'ai tellement hâte de le porter j'ai le corps le corps il va se dérouler mais voilà c'est un peu un peu lent parce que là je me suis dit avant de continuer le corps je lui dis tu vas faire la manche au moins une manche et là là il y a du métrage encore donc voilà donc je ça avance on ne voit pas grand chose là j'ai très hâte de vous le montrer quand la manche sera terminée c'est un projet que je fais le soir quand je ne suis pas fatiguée donc je le reprendrai peut-être ce soir on verra on verra quand voilà quand j'y serai donc hier on était le 24 non 25 puisqu'on est le 26 aujourd'hui je lis et hier j'ai reçu en cadeau ceci c'est trop beau voilà déjà c'est trop beau donc on va prendre d'abord celle-là c'est en fait un reste un beau reste franchement un beau reste de skill care de la c'est de la lana grossa pardon donc mohair et soie le métrage c'est 25 grammes 210 m et le coloris est-ce qu'on a le coloris on n'a pas le coloris non on n'a pas le coloris c'est pas grave donc c'est un très beau violet très doux très doux dans la couleur et très doux dans la douceur voilà et avec elle m'avait mis également ce mini qui est sublime et c'est de la Ars Natura alors l'Ars Natura à chaque fois je regarde à chaque fois je me dis oh c'est beau il y en a une que j'aime vraiment beaucoup beaucoup je pense que je l'ai dans la tête et qu'à un moment donné je ferai un achat mais pas tout de suite on a dit qu'en février on essayait de pas trop acheter franchement je m'y tiens je m'y tiens bien février je n'ai pas acheté je réfléchis non ? j'ai reçu mais c'était des laines de janvier je n'ai pas acheté on est le 26 je suis fière de moi donc voilà donc du coup je regarde j'aime beaucoup ces laines j'aime beaucoup ces coloris et voilà et là Ars Natura quoi c'est magnifique voilà voilà donc celle-là avec celle-là est-ce que je les mettrai ensemble ? je ne sais pas je vais voir je vais voir mais je vais garder le petit papier je vais elle m'a mis vous voyez elle m'a mis là le coloris ce que ça a représenté quelle teinturière surtout donc je vais le remettre dedans je vais les re-ranger retravailler ça peut aller aussi très bien dans une de mes tresses dans la suite de ma dans la suite de mon calendrier il n'y a aucun souci je peux le glisser quelque part ouais je suis vraiment contente j'aime beaucoup beaucoup ce numéro 25 et le numéro 26 c'est également de la Ars Natura et de la Lana Grossa et c'est le même le même le même principe et là nous avons aussi des beautés donc ça c'est la Ars Natura coloris bleu pétrole j'aime tellement cette couleur mais oulalala j'aime beaucoup trop et la Ars Natura la voici alors est-ce que je pourrais en direct live juste un peu la remettre correctement en échevaux attendez je crois qu'on est pas mal ouais on est mieux on est mieux on est mieux donc donc voilà pour cette beauté alors pareil est-ce que je les mets ensemble je suis pas sûre j'aime bien l'idée d'avoir celle-là toute seule par contre celle-là je pourrais limite les deux ensemble sont magnifiques faire un dégradé oh là là je suis en train de réfléchir ça foisonne ça foisonne les deux vont super bien ensemble en fait bon voilà allez hop on range mais en tous les cas magnifique coloris bleu qui ira également sans doute dans 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 tout ce combo de couleurs que j'ai eu de Mimi j'ai peut-être trouvé un patron qui irait très bien c'est un patron au crochet c'est un énorme une énorme étole et ça pourrait être pas mal soit j'ai ça dans la tête soit soit je fais un autre patron mais en décat et du coup là je double les fils je ne sais pas je vais réfléchir mais j'aime bien l'idée de l'étole au crochet pour que ça fasse en fait ce que j'aimerais c'est que ça fasse un fondu c'est pour ça que j'aimais bien le décat parce qu'on peut marier avec deux couleurs pour faire un dégradé plus 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 intense donc à voir je vais voir plus fondu pas intense je dis fondu voilà voilà bon je m'arrête là pour maintenant peut-être que je vous reprendrai ce soir pour vous montrer ce que j'ai acheté on verra sinon je vous le montrerai mercredi dans la fin du vlog je vous fais un gros bisous à plus tard bon c'est reparti on est dans dans un pyjama parti ce matin j'avais trop envie de vous parler on est le dernier jour du vlog mais alors en plus un dernier jour très poussé parce que d'habitude je termine mon vlog le mercredi pour avoir le temps de faire le montage le jeudi pour que vous l'ayez le vendredi on est jeudi on est jeudi je n'ai pas fait le montage et et je n'ai pas tourné cette fin de vlog voilà et je travaille bien sûr bah oui je travaille à 13h bon c'est pas grave je vais faire comme je peux on verra j'avais la flemme j'avais la flemme vraiment c'était vraiment le terme le mot j'avais la flemme donc petit café et je voulais vous montrer avant de changer de pièce de m'avoir de m'être habillée etc je vais faire le montage avant de boucler la fin du vlog comme ça j'éviterai de vous redire des choses parce que ça je suis très douée pour faire ça le jour à dot comme on dit je vais vous montrer mes derniers les derniers paquets offerts par Sylvie à l'occasion d'un calendrier laineux qu'elle m'a envoyé mais quel plaisir ce calendrier était juste une merveille et je vais vous montrer les trois derniers puisqu'on est le 29 aujourd'hui je n'ai pas ouvert le 29 histoire de l'ouvrir avec vous j'ai ouvert les deux autres je vous montre pour le premier donc c'était le 26 27 28 le 27 là j'ai été tellement ravie tellement ravie c'est de la Félix in Punto et alors Félix in Punto j'aime énormément leurs coloris c'est un ce sont des espagnols et c'est juste une ce sont des merveilles au niveau de la couleur au niveau des teintes au niveau j'aime tout ce qu'ils font vraiment ils étaient au Nittit ce qui m'a un peu arrêtée d'acheter beaucoup bon outre le fait que je n'avais plus de sous ça compte ça compte j'ai acheté un écheveau chez eux c'est qu'en fait ils sont espagnols et je me suis retrouvée un peu bête parce que l'espagnol ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé c'était ma deuxième landre en quatrième etc mais non c'est trop loin c'est trop loin hola qu'est-ce que je sais dire je ne me rappelle pas après le reste du coup j'étais avec une personne qui ne parlait pas du tout français donc on s'est mis à parler un peu anglais mais elle ne parlait pas bien anglais non plus pas que moi je parle bien non pas du tout pas du tout mais c'était un peu compliqué et du coup ça m'a bah mon côté timide est arrivé très très vite et du coup je suis partie très très vite voilà je suis acheté un écheveau et je suis partie très très vite parce que je me suis dit au secours elle va me parler et je ne vais pas comprendre oui voilà ça c'est mon côté très timide ouais voilà voilà on arrête de parler quand même je vous montre donc le beau coloris que c'est alors vous ne le voyez pas bien parce que il est plus dans les verts il y a beaucoup beaucoup de nuances c'est une beauté je sais exactement celui-là où je vais le mettre parce qu'il me fallait un verre comme ça donc je pense qu'il va aller dans mon dégradé pour un futur col plus masculin plus voilà donc on va voir mais j'aime tellement c'est tellement vous n'avez pas la couleur vous n'avez pas la couleur c'est plus ouais c'est plus vert avec des nuances mais c'est juste super et c'est encore un petit oeuf comment faites-vous des petits oeufs moi ils sont ronds ils ne sont pas comme des petits oeufs j'adore donc voilà pour le 27 et le 28 on a attaqué un gros échevot oui il y a deux gros échevots qui arrivent maintenant le premier c'est un échevot attendez il y a un truc dedans on va le ranger là voilà c'est un échevot de Woolbags et donc je suis ravie parce que je vous l'ai dit je n'ai encore jamais acheté chez Woolbags et vous m'offrez du Woolbags donc du coup ah si j'ai un kit à chaussettes de Woolbags et donc du coup vous m'en offrez et du coup je vais pouvoir vraiment découvrir cette teinturière à travers vos cadeaux vous êtes adorable c'est de la base douceur soc coloris peint d'épices du 9515 ma base préférée pour les chaussettes mais aussi pour tout en fait vraiment c'est un fil que j'aime énormément tricoté qui est ronde d'eau du doux voilà c'est vraiment la 95 la 85 merino 15% superwash non pas du tout Julie on recommence n'importe quoi la 85% merino superwash et la 15% et 15% de nylon c'est vraiment parfait et donc c'est une figurine 400 mètres pour 100 grammes voilà elle est trop belle voilà c'est du marron un pain d'épices voilà on est d'accord marron la vie voilà et nous avons le petit dernier et là j'ai trop hâte de l'ouvrir parce que là je suis comme vous et j'attends c'est parti je ne regarde pas c'est vous qui voyez en premier oh la merveille interruption petit père donc j'étais en train de dire que ça c'était une merveille de douceur du marron oh mon dieu du marron alors c'est Paul Laine alors pareil Paul Laine ça c'est du Paul Laine attendez je vous en ai déjà parlé mais ça c'est du Paul Laine elle n'a pas de boutique elle ne fait que les festivals et j'aimerais vraiment beaucoup rencontrer son stand comme ça en passant quelque part voyez par exemple en me disant oh enfin parce qu'il y a vraiment des belles couleurs je trouve ça alors la petite boutique des des je ne sais pas c'est le bain quelque chose voyez il y a marqué la petite boutique de quelque chose je ne sais pas alors le coloris ça s'appelle l'Himalayenne voyageuse mais la beauté du truc mon dieu qu'est-ce que c'est c'est du baby alpaga 42% 35% de soie je ne connaissais pas cette base 13% de mérino 10% de yak c'est de la de la lace 400 mètres pour 50 grammes mais c'est de la douceur en fait alors ça ça c'est de la douceur waouh oh la 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 beauté et la douceur je vais peut-être contacter la demoiselle Paul Hulaine pour reprendre quelques écheveux supplémentaires pour me faire par exemple un ranunculus ou ou ce genre de douceur vous voyez qu'on peut mettre dans un pull c'est magnifique magnifique waouh c'était l'apothéose là on est d'accord c'est merci Sylvie vraiment merci beaucoup si vraiment tu peux me donner l'endroit où tu as acheté tes mini surtout la botanique d'AS Katia parce que beaucoup m'ont demandé j'ai cherché un peu du coup j'ai pas trouvé du tout donc si vraiment tu pouvais me mettre en commentaire l'endroit où tu l'as trouvé si tu me dis que c'est un truc qui n'est plus reproductible tu me le dis aussi je le ferai passer le message mais en tous les cas mais merci beaucoup parce que tu m'as gâté c'était un plaisir d'ouvrir tout ça j'ai tellement hâte de me plonger dedans de réfléchir à ce que j'allais faire avec tous ces mini soit je suis complètement barré et je les mets tous ensemble et je me fais quelque chose avec j'ai vraiment vu une pièce en crochet une étole qui pouvait convenir plutôt bien à voir soit je les sépare et je fais des petites choses avec séparément je vais voir mais vraiment merci énormément parce que ça a été un réel bonheur d'ouvrir ces petits ces petits paquets merveilleux et attentionné voilà merci beaucoup Sylvie franchement dans ma tête je me dis que je me le referai vraiment ce côté de moi un petit peu où je je m'achète un calendrier mais hors saison je sais que ça existe il y en a certaines qui le font certaines boutiques qui le font mais ce n'est pas encore réellement quelque chose de concret chez les teinturiers ce que j'entends puisque c'est beaucoup de travail et là c'est pour un mois entier ce n'est pas pour 25 jours donc il y a beaucoup plus de travail encore mais j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée limite j'ai dit à ma mère je te donne certains sites et tu m'achètes des mini et bon avec mes sous et comme ça tu me les impactes et je ne vois pas bref magnifique je suis gâtée et ça mais mon dieu mon dieu que c'est beau mon dieu que c'est beau je vous montre ce que j'ai acheté oui parce que je vous ai dit que j'étais allée acheter des petites choses je vais finir mon café il est froid c'est dégueulasse oui j'ai acheté je suis allée à Cultura j'ai acheté des bouquins j'avais envie enfin je devais acheter qu'un bouquin mais bon j'en ai acheté deux puis j'ai acheté autre chose alors après je ne l'ai pas acheté c'est mon boulot qui me l'a offert comme je dis c'est l'échec cadeau il m'en reste encore d'ailleurs et je vais donc m'en racheter d'autres trucs il y a un truc j'ai failli hésiter à l'acheter je ne l'ai pas fait c'est un bouquin j'ai vu le bouquin j'ai fait waouh magnifique il coûte 20 balles mais c'est un bouquin avec des poupées tricotées au tricot on dirait des petits anges de douceur j'ai vu ce bouquin j'ai fait oh la la mais il est tellement beau donc je pense que la prochaine fois que je tombe dessus je me l'achète parce que vraiment c'est des mignonneries des mignonneries vraiment sublimes voilà ça s'appelle Pomet P-O-M apostrophe E de T-E magnifique si je retrouve l'image je vous la mets là voilà voilà donc qu'est-ce que j'ai acheté j'ai acheté deux livres j'ai acheté deux livres le premier c'est un livre d'Agatha Christie j'ai beaucoup je regarde beaucoup Hercule Poirot Miss Marple voilà j'aime bien les histoires je connais par coeur le meurtre sur un île le crime de l'Orient Express voilà je connais tout ça par coeur mais celui-là celui que j'ai pris il est aussi très très connu c'est il était dix anciennement les dix petits nègres dix petits nègres qui a été donc rebaptisé et c'est un livre j'en ai toujours entendu parler quand on parle d'Agatha Christie on parle de ce bouquin de cette histoire et je ne l'ai jamais lu et je ne connais pas l'histoire je ne connais pas la chute finale et ça ça me plaît parce que vraiment j'ai je ne lirai pas par exemple le crime de l'Orient Express je le connais par coeur je sais exactement le pourquoi du comment donc ça ne m'intéresse pas de le lire parce que je ne vais pas être emportée par contre là je sais que je peux être emportée ça va me permettre également de découvrir la plume de l'autrice parce que je ne l'ai jamais lue donc lue elle je ne l'ai jamais lue elle et donc voilà donc je suis très contente de me l'être achetée je l'ai pris dans la collection arc-en-ciel magnifique il m'intrigue beaucoup voilà voilà pour le premier et le deuxième c'est de Yoko Ogawa petite boîte regardez-moi déjà la couverture mon dieu que c'est beau donc livre japonais d'un japonais que j'aime beaucoup j'ai déjà lu quelques livres de lui et ça m'intrigue enfin j'aime bien le résumé donc voilà je verrai mais ouais j'en ai pas entendu parler voilà c'est plus un livre qui m'a hypé quand je l'ai vu j'ai vu la couverture j'ai fait haut j'ai vu le titre j'ai fait hum j'ai vu l'auteur j'ai fait ah et donc j'ai lu le résumé et j'ai fait ok ok ça ça peut être pas mal du tout je sais pas du tout quand est-ce que je lirai bien évidemment mais mais il est avec moi maintenant ça y est je veux pouvoir le ranger dans ma bibliothèque de pile à lire et et puis bah le lire quand j'en aurai très envie voilà voilà et ensuite le dernier petit cadeau que je me suis fait je vous en parle depuis longtemps j'ai une passion savon oui j'ai une passion savon c'est vous avez une bouteille de lait derrière comment ? j'avais pas vu j'ai une passion savon j'en dès que je vais quelque part que je fais du tourisme que je je m'achète du savon oui c'est comme ça il faut savoir j'aime l'odeur du savon j'aime me laver les mains avec des blocs de savon et j'en ai tout le temps j'ai une petite collection qui commence à se tarir parce que bon je voyage pas non plus 3 tonnes de temps et je suis pas j'ai une boutique à Bordeaux qui est trop trop bien pour ça d'ailleurs la dernière fois j'ai acheté 3 ça et en fait je vous en ai parlé déjà depuis quelques temps j'ai très 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 envie de faire des savons ça ça me titille beaucoup 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 et à chaque fois que je vais dans les rayons de savon de cultura je m'arrête je regarde tout ce qu'ils ont je me dis ah tiens ça pourrait être pas mal et là en fait j'ai commencé à bien à bien m'arrêter à rester longtemps à lire tout les processus qu'il fallait acheter voilà et donc j'ai commencé à calculer comment ça allait me coûter je me suis dit oui ça quand même ça revient à un certain coût quand même d'acheter les moules l'huile essentielle la base de savon si on veut ou non de l'exfoliant voilà ça coûte quand même ça coûte des sous quoi voilà et donc mon regard s'est porté sur les kits qui sont tous faits il y a enfin qui sont tous faits il y a tout ce qu'il faut dedans et j'ai choisi celui-là voilà donc savon au miel et à la camomille et ce que j'ai beaucoup 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 aimé c'est les moules parce qu'ils sont vraiment trop mignons alors oui c'est des moules abeilles dédicaces à ma Sophie d'amour mais moi j'aime aussi beaucoup les abeilles j'ai toujours aimé ça et je trouve ça très très joli et là là ben là c'est trop mignon voilà donc dedans il y a 200 g de savon au miel un moule reine donc c'est le moule Sophie en fait puisque c'est la reine des abeilles et un moule nid d'abeilles comme celui-ci 4 g de camomille séchée donc on a ça voilà pour mettre à l'intérieur parce que pour certains on peut les mettre vous voyez on peut mettre de la camomille séchée dedans et le mode d'emploi voilà et alors ça peut se faire au micro-ondes ou au bain-marie je vais voir je vais un peu analyser tout ça mais ça va être très rapidement mis en service parce que j'ai très 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 envie de le faire si ça me plaît franchement si ça me plaît je prendrai il y a des blocs carrément de savon qu'on peut couper qu'on peut faire chauffer fondre et tout et je mettrai de la lavande j'ai vu il y en a c'est du thé vert qui sent trop trop bon enfin voilà j'essaierai de faire des petites choses comme ça et je me dis pourquoi pas en glisser un dans le calendrier de mon neveu ça pourrait être sympa voilà donc à voir mais j'ai trop trop hâte de les faire je ne vais pas l'enfouir je vais le mettre là je vais le garder avec moi et quand j'aurai un peu de temps pas tout de suite parce que je n'ai pas le temps non je m'en ferai je vous montrerai comment je fais on essaiera d'adapter et d'apprivoiser la bête ensemble voilà voilà bon je vais aller faire le montage finir mon café tricoter le aléage acte à s il est juste là mais je vous le montrerai tout à l'heure pour finir cette fin de vlog vous parler de mes objectifs atteints au nom de tricot et voilà à tout à l'heure ah oui et puis il faudra que je tire au sort mon prochain projet qui est en attente depuis très longtemps et que j'aimerais terminer au mois de mars oui ça serait bien à tout de suite bon alors j'ai un peu une tête fatiguée ne m'en voulez pas je n'ai pas mis de cache misère il fait un peu froid je suis dans ma chambre petit chat est juste ici la petite boule que vous voyez là qui dort et en fait je me suis dit je vais me mettre là pour clôturer ce vlog et vous montrer un peu ce que j'ai fini oui parce que j'ai fini un projet pour les plus attentifs d'entre vous juste avant j'ai colorié une petite page celle-ci j'ai fini cette petite page et pour les plus attentifs pendant que je coloriais vous avez peut-être vu le petit coeur voilà donc j'ai fait un projet youpi j'ai terminé un projet en février wouhou bref juste avant comme j'ai froid bon je ne vous parle pas du love note que vous connaissez parce que je n'ai pas arrêté de le porter j'ai très peu de vêtements comme je vous le savais très peu de pulls encore tricotés ça avance ça avance j'en ai de plus en plus mais vous voyez toujours les mêmes pièces c'est normal ceci est mon Fibers Toss Wrap Fibers c'est mieux le Wrap Fibers qui était en fait un patron qui était joint au calendrier des petites potions dans la catégorie fibre oui parce que tout ceci est filet main par moi-même voilà donc pour les nouvelles et le nouveau coucou coucou et bienvenue voilà je suis également fileuse voilà débutante intermédiaire on peut dire ça maintenant et voilà et donc j'avais filé tout ceci qui était en fait plein de mini de 5 ou 10 grammes de fibre et que j'ai filé en fait et ça m'a fait un superbe gradient magnifique avec au milieu une laine de laine de joie hop attendez je vais vous le montrer à l'envers ça commence bien donc de la laine de joie hop voilà et ensuite on partait dans des bleus des violets voilà voilà j'avais fait quelques modifications dans le patron il est juste immense on est d'accord et donc je m'entoure je m'entoure de ce patron de cette écharpe immense qui est tellement plaisante l'avantage de ce patron également c'est que si par exemple j'avais porté une pièce plus rose j'aurais commencé par entourer le vert pour aller vers le bleu le violet et le rose voilà donc on peut le mettre un peu comme on veut même avec du bleu ça va très bien le rose donc voilà et j'aime énormément je suis tellement bien dedans c'est un mélange d'alpaca et de coton voilà il y avait plusieurs plusieurs textures plusieurs fibres et c'était tellement bien et quand j'ai froid principalement à la nuque et tout ben celui-là il est juste parfait voilà donc voilà pour la pièce que je que je porte et que j'aime énormément j'ai pensé aussi à celui-là pour les différents et mini-échevaux que j'ai eu de Sylvie voilà à voir je verrai en tous les cas je vais vous parler de mon petit patron terminé le monsieur West le strip et chan oui 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 il est fini ça y est et alors mon dieu qu'il est immense je pourrais pas vous le montrer comme ça attendez je me recule regardez-moi ce machin mon dieu qu'il est grand il est grand il est tellement grand il est comment je peux vous le montrer comment je ne sais pas c'est une c'est une pièce qui est juste immense qui est parfaite qui est comme je le souhaitais donc du coup je vais l'enlever celui-là juste pour un peu vous montrer je vais prendre un peu de recul également oui mon lit était fait mais l'outil comme elle se couche elle pousse tout c'est n'importe quoi je ne suis pas aidée je ne suis pas aidée attendez je suis entortillée au secours ah mon dieu qu'il est il est magnifique il est magnifique alors on peut le porter un peu comme ça vraiment en fait je ne sais pas du tout comment je vais le porter je ne sais pas comment je vais faire pour le porter pour le mettre en valeur pour il est tellement beau il est je ne sais pas comment faire il est tellement magnifique mais il est à l'envers non il est tellement magnifique mon dieu qu'il est beau alors j'étais très contente de le terminer il faut le savoir je n'en referai pas un comme celui-là je suis très contente de l'avoir fait il est débutant compatible il est sublime il est très agréable à tricoter il est long à la fin il est vraiment long et je ne me vois pas refaire de nouveau quelque chose comme ça mais il est tellement tellement agréable je ne sais pas comment le mettre je pense que celui-là je vais vraiment le porter plus comme ça sur les épaules je pense que ça va être un truc un peu plus comme ça en fait voyez avec un bâton comme ça et un bâton comme ça voilà je pense qu'il va être comme ça et ça me couvre tellement bien les épaules c'est c'est un bonheur ce châle c'est un bonheur il est magnifique il est il est sublime il est vraiment sublime je suis trop trop heureuse de l'avoir en ma petite possession à moi il est beau il est beau mais regardez-moi cette dentelle je l'aime je l'aime trop je suis tellement heureuse d'avoir mon châle sucre d'ange je le vois avec une robe noire je le vois juste porté comme ça voyez juste comme ça sur les épaules juste bon avec l'autre ça ne va pas mais voyez attendez je vous remets voilà juste comme ça je vais faire des photos comme ça bref il est super il est super tricoté dans les laines de mon petit bébier oui 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 au fil d'horus à savoir la révolte de 7 pour le magnifique rouge qu'on voit bien du coup là vraiment regardez-moi tous ces dégradés de rouge qu'il y a magnifique à dos de chameau qui est la couleur contrastante crème avec des petits reflets très légers de taupe mais très très léger qui est aussi sublime ça c'est les bases Luxor donc c'est Merino Superwash il me semble et ensuite nous avons la ré 7 en coloris non Moher et Soie pardon en coloris 7 je crois que c'est la thème nuage mais j'ai un doute là aussi je suis une tricoteuse en carton voilà magnifique vraiment magnifique il m'a manqué parce que j'ai fait la grosse version avec la petite version qui est déjà je pense très grande vous pouvez avec 3 échevaux donc 2 échevaux de fingering normal et 1 échevaux de Moher vous pouvez faire le châle petite version il n'y a aucun souci le châle 3 versions le châle grande version il m'a manqué à la fin 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 il m'a manqué un petit peu de blanc mais vraiment un tout petit peu alors on va peut-être même pas le voir parce que je l'ai emprisonné dans le rabattage donc on le voit même pas vous voyez j'avais un fond de blanc écrus basique je l'ai mis je l'ai mis en fait de là à là c'est emprisonné donc au niveau du contrastant il y a logiquement vous pouvez réussir à bidouiller par contre au niveau de la révolte de 7 donc le rouge nuancé de plein d'autres couleurs là par contre j'ai eu besoin de j'ai eu besoin de 15 grammes supplémentaires donc là j'avais du rouge profond pétard qui ressemblait à la révolte de 7 et qui est juste là et là donc on ne voit pas du tout on ne voit pas la différence franchement pas du tout heureusement et donc ouais il m'a bien fallu 15 grammes en sachant que j'ai fait des modifications tout à la fin à savoir que logiquement j'aurais dû faire une répétition de 2 rangs rouges 2 rangs blancs non oui 2 rangs rouges 2 rangs blancs 2 rangs rouges et faire le rabattage que là j'ai fait 1 rang rouge 1 rang blanc et le rabattage voilà parce que j'avais pas de place j'en avais plus je n'avais plus du tout de j'en avais plus voilà en gros j'en avais plus si vous voulez faire la grande version qui est vraiment déjà immense vous pouvez aussi faire le choix ça se peut de supprimer une rayure vous voyez ça ferait ça et là vous n'aurez pas du tout de problème de laine pour faire la grande version voilà mais moi j'aime bien la bordure comme ça je la trouve juste parfaite voilà 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 donc si vous choisissez vraiment de faire la grande ou il vous faut un écheveau de 420 les écheveaux qu'il a dédié la nouvelle base 420 mètres pour 120 non 480 mètres pour 120 grammes c'est de la fingering et du coup vous auriez assez pour faire le châle dans son ensemble en grande version voilà il est trop oh je suis content je suis content je suis content il est magnifique il est magnifique bref j'ai fini et je suis trop heureuse je vais tirer au sort je vais tirer au sort mon prochain projet je le ferai dans la dans le prochain vlog tout au début pour le mois de mars parce que si vous avez bien suivi si vous avez bien compris ce que je faisais en gros tous mes vieux projets en cours qui sont loin 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 je veux les terminer donc un projet égal à un mois parce que c'est un peu plus compliqué sinon je ne vais pas y arriver je ne peux pas me dire que je vais faire deux projets dans le mois parce que j'ai d'autres projets actuellement sur mes aiguilles parce que j'ai des des encours prioritaires et d'autres non parce que j'ai des envies également de castonne voilà donc il me reste dans les anciens projets il m'en reste un deux trois je crois trois quatre cinq il m'en reste cinq donc dans les cinq mois prochains je vais me consacrer sur ces projets là pour les terminer et que voilà ils soient terminés en sachant que il y a des projets franchement des encours qui sont pas presque terminés mais qui ont bien bien débuté donc voilà et là en fait on en parlera mais je vais choisir pardon je vais choisir entre deux projets je vous en montre quatre du coup parce que je suis là n'importe quoi je suis donc je vais faire un tirage au soir sur deux projets spécifiques qui me donnent très très envie et que j'ai très très envie de tricoter en fait voilà donc ce sera un de ces deux projets là un de ces deux encours vieux de Mathusalem un qui a été commencé en janvier 2023 et l'autre en août 2023 donc il faut qu'il se termine j'en ai besoin je veux les porter donc ils seront dans cette petite pioche que je me ferai tout en début de vlog là du prochain vlog voilà voilà ensuite dans les objectifs que j'avais je sais plus si j'ai mis vraiment des objectifs sur Lauriane je pense c'était de commencer la manche et peut-être la terminer mais je ne l'ai pas terminé mais j'ai bien avancé la manche oui j'ai bien avancé la manche j'ai presque fait toutes les diminutions oui vous avez vu j'ai bien avancé la manche Christelle tu en es où ? non je crois que Christelle avance plus vite que moi parce qu'au niveau du corps elle a fait au moins au moins ça je suis loin derrière elle mais ouais j'avance bien la manche je suis presque à la fin des diminutions qui sont demandées je crois qu'après j'attaque le jacquard de la fin oui parce qu'il y a du jacquard sur cette manche je suis trop contente voilà donc mais ça avance par rapport à ce que je vous ai montré lundi bah vous voyez non c'était lundi oui c'était lundi j'ai fait tout ça je suis contente oui voilà voilà donc il avance il avance on parle du prochain objectif la semaine prochaine mais vous avez peut-être un peu deviné je vous donne un indice voilà mais qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est beau je suis trop contente voilà pour le Laurienne la pelote est tombée par terre je la ramasserai plus tard c'est pas grave et ensuite nous avons pour terminer le aléage actaès alors juste petite parenthèse le crochet je ne l'ai pas du tout touché c'est un peu frustrant mais je me suis vraiment consacrée au stripation à la manche du Laurienne et à continuer le test du aléage actaès de Palaluna parce que j'avais très envie et comme je l'avais dit en début de vlog quand je termine j'avance drastiquement sur l'aléage actaès dans mon souvenir mon objectif c'était de terminer le chapitre 4 il est terminé oui j'ai entamé le chapitre 5 oui je vous montre voilà voilà donc là pareil on avance bien ce sont les laines de Fabienne je vous en ai bien parlé en début de vlog on en reparlera un petit peu début de vlog prochain mais j'ai terminé comment je peux vous le montrer ça on est à contre jour ouais là vous le voyez là ici d'accord donc j'ai terminé la section 4 et là j'attaque la section 5 je ne sais pas du tout où je vais donc on verra bien j'espère ne pas me tromper parce que je n'ai pas de petites images vraiment je vais lui dire il faut faire des petites photos juste même vous voyez par rapport au 4 juste cette photo là en fait cette photo de ce de cette partie là juste ça vous voyez pour qu'on voit vraiment où on va et qu'on ne se plante pas en fait je pense que ça peut être intéressant il est trop beau oui je n'arrête pas de dire qu'il est trop beau mais il est trop beau oui 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 et là il y a des petits trous oui 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 voilà donc j'ai repris j'ai bien avancé je vais mettre le petit marqueur tout en haut pour qu'on voit un peu mon avancé la semaine prochaine comme ça ça sera fait et voilà et demain je tournerai le début du vlog pour vous exposer un peu mes objectifs sur ce châle qui est vraiment vraiment beau voilà voilà mais on a vraiment diminué aussi les mailles ça commence à être pas mal ça commence à être plus rapide et c'est très beau c'est très très beau voilà voilà pour mes objectifs réalisés ou non et pour cette fin de vlog bon maintenant il faut que j'aille manger il faut que je finisse de monter ça j'ai 2-3 petites choses à couper parce que j'ai éternué j'ai toussé voilà et et finir donc le montage pendant que mon repas cuit et aller travailler bah oui je travaille de 13h à 21h donc là il faut y aller je vous fais un gros bisou je vous dis à la semaine prochaine même heure même endroit ciao au revoir au revoir Abonnez-vous !